En ce 17e jour du Ramadan 2024, les guides religieux sont réunis au cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. Représentée pour l'occasion, la présidente de la Fondation Children of Africa fait don d'une importante quantité de vivres à l'ensemble de la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne depuis le 11 mars dernier. La Première Dame offre 3 000 sacs de riz de 25 kg, 3 000 cartons de boîtes de lait, 3 000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg, 2 000 sacs de sucre de 25 kg, 1 500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates. Grâce à Madame la Première Dame et toutes les bonnes volontés qui font des dons aux Cousine, qu'on arrive à soulager un temps soit peu ces gens vulnérables. C'est pourquoi le chèque est très sensible à ce geste et remercie Madame la Première Dame et prie pour elle qu'elle la fortifie, qu'elle réalise ses voeux les plus intimes. Coût total de cette générosité, 130 millions de francs CFA. La Première Dame de Côte d'Ivoire manifeste cette année encore son soutien à l'égard des croyants musulmans en cette période de Ramadan. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Je vous demande donc humblement de prier pour notre président Alassane Ouattara et son épouse pour qu'Allah leur accorde la santé et la force de mener à bien leur mission. Pour la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Le gouvernement, qui fait de la solidarité une action prioritaire, remercie l'épouse du chef de l'État qui vient ici en aide aux plus démunis. A l'exemple de cette très grande dame, symbole de la solidarité active et concrète, tous les Ivoiriens ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Madame la première dame, comment être étonnée quand vous partagez votre quotidien avec un homme au grand cœur, un homme avec une claire vision de solidarité, j'ai nommé le président de la République votre époux, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui, madame la première dame, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attélons de traduire au quotidien en hâte pour faire de notre pays une nave de paix et de solidarité vraie. En ce mois où le partage est prôné, ces vivres seront distribués aux mosquées, aux associations et structures islamiques.